Aujourd'hui je voulais vous parler de la retraite des musiciens et en particulier du C2P qui est une création de François Hollande qui est le compte personnel de prévention pénibilité. Il y a dix critères qui s'appliquent plus évidemment on est exposé à des travaux pénibles plus on peut accumuler de points de retraite voilà. Alors par exemple ça me fait marrer vous allez voir pourquoi après. Premier critère de pénibilité travail de nuit. En tant que musicien vous doutez bien qu'il y a assez peu de concerts en début d'après-midi donc travail de nuit on est en plein dedans. Deuxième critère équipe successive alternante. Bah oui les musiciens changent tout le temps sur tous les batteurs on est obligé de changer de batteur sans arrêt donc équipe successive alternante oui on est en plein dedans. Troisième critère c'est si le travail est répétitif. Bah oui tous les soirs on joue la même chose les répétitions c'est extrêmement pénible on fait dix fois le même morceau donc on est en plein dedans. Troisième critère. Quatrième milieu hyperbarre. Évidemment après les concerts qu'est-ce qu'on pense tous aller au bar boire des coups donc milieu hyperbarre on est également en plein dedans. Cinquième critère manutention de charge. Bah ouais on se trimballe les amplis, les marshals, les guitares, les fenders et tout ça c'est lourd on manipule des charges oui oui c'est parfois on a des rôtes mais pas toujours on n'a pas les moyens non plus de se payer des mecs pour nous aider à travailler le matos. Alors sixième critère les vibrations. C'est pas la peine que je vous explique on est sur scène ça là bas ça nous ça prend le ventre ça parfois même on a la nausée on a envie on a envie d'aller gerber et tout ça oui vibration on est en plein dedans. Alors sixième critère non c'est un deux trois quatre cinq sixième critère posture pénible. Ouais posture pénible ouais le mec le bassiste ou le guitariste il est obligé de jouer les jambes écartées pour que le public apprécie de sauter parfois dans le public et tout ouais posture pénible on est en plein dedans. Je continue exposition à des agents chimiques dangereux. Ouais avant les concerts on a besoin de se stimuler un peu on prend des trucs après les concerts on a besoin aussi de se détendre un peu on prend des trucs quand on rentre pour dormir on prend des trucs parce qu'on est énervé donc oui on est en plein dedans. Alors il en reste deux il en reste deux critères. Température extrême je vous raconte pas hein c'est même pas la peine dans les dans les clubs quand on joue dans les clubs il fait genre 60 degrés la sueur qui coule c'est c'est terrible et le dernier critère sans doute le plus évident l'exposition au bruit. Oui c'est assez rare qu'on fasse des concerts à 20 db c'est plutôt 110 120 db avec le fond machin les oreilles les tympans qui saignent voilà alors ce que je voulais dire c'est que donc vous avez pu constater en m'écoutant que parmi les dix critères retenus pour la pénibilité de la prévention de la pénibilité au travail et bien parmi les dix critères il y en a dix pour les musiciens et malgré ça ça m'empêche pas de toucher une retraite de merde